La journée s'annonce bien, Gary et Tia se préparent pour leur session quotidienne dans la grande passe de Vairao. Toujours une petite session de surf le matin, en plus là on a de belles conditions aujourd'hui, ça a l'air plutôt pas mal. Et après, dès qu'on a fini l'entraînement, le surf ensemble avec Tia, on retourne au bateau et là ça va être petit déjeuner. Et puis on va passer un peu à l'école aussi, c'est important. Une routine idéale pour Tia, 9 ans, déjà rodée à terre ou beau, et un réveil dynamique avant d'entermier le travail du CNED. Dès que je me réveille le matin, je suis un peu endormie, alors dès que je vais surfer, ça me réveille et après je suis en forme. Vous êtes pour une nouvelle journée ? Ouais. Le sport de haut niveau, Gary connaît, classé 6ème en snowboard aux Jeux Olympiques d'hiver en 2006. L'ex-champion du monde transmet l'esprit de compétition à Tia, même si le plaisir reste l'objectif premier. Quand on est en entraînement, il y a toujours des objectifs. Moi c'était pareil quand j'étais avant en sportif de haut niveau. Chaque entraînement, il y a un but et on le définit de toute façon la veille, après avoir fait un debriefing. Retour à bord, chez les Zebrowski, on fait tout ensemble. Après le surf, on prend des forces pour le sport cérébral. Après une session de surf, un bon petit déjeuner avec des fruits frais, on a même de l'avocat derrière. Donc ça fait partie aussi de la routine d'avoir un bon truc à manger et surtout frais pour être en forme pour le reste de la journée. Et les après-midi sont studieuses pour Gary, coach sportif et scolaire à la fois. C'est toujours un peu le même programme, s'il y a du surf, on va surfer tout le matin. Après on fait le travail scolaire, moi je travaille aussi de mon côté. Et puis après, soit on va faire une rando, soit on va à la pêche. On essaye d'être vraiment ensemble et le plus proche de la nature. Aujourd'hui, on passe sur de l'histoire géo. Après l'effort, le réconfort, on finit la journée comme on l'a commencé. Tout le monde à l'eau.